salut à tous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de mon équipe que j'ai créé le 11 décembre 2020 avec la race élevée le finlandais donc on est actuellement deux donc il y a moi, Guéal et Hydro51, une copine que je connais depuis dix ans on a fait nos études ensemble et tout donc je la connais vraiment super bien donc les finlandais de france c'est la fixe l'équipe donc après au niveau du classement et tout bon c'est vraiment pas terrible donc ça c'est l'image donc nous visons l'élite finlandais de france avec Guéal et Hydro, Equidéo, lien voilà donc on a actuellement 153 chevaux sur l'élevage après on en a vendu pas mal alors Hydro elle en a 102, elle en a le double de moi parce qu'elle elle élève donc du coup des finlandais comme moi mais c'est surtout que moi j'en ai deux bons je vais faire un poulain le poulain va être meilleur les parents je ne les utilise plus je vais utiliser le meilleur avec un autre etc donc je fais en fait un poulain par jument par couple si vous préférez et du coup elle elle en fait plusieurs avec les mêmes le même couple et elle elle élève aussi des finlandais qui sont un peu moins bons que nos meilleurs donc c'est pour ça qu'elle a plus de chevaux donc du coup nous on va aller voir les finlandais que j'ai mes derniers déjà donc en femelles les tout derniers que j'ai c'est Ablette qui est à 17000 un peu plus de 17000 de compétences et en potentiel génétique elle est à 13020 voilà j'arrondis pour pas que ça soit ça fasse mal au crâne donc ça c'est Ablette du coup elle a donné Agnès je crois Agnès c'est la fille d'Ablette si je me trompe pas oui voilà et donc ça c'est Agnès c'est aussi une jument avec une ancienne robe également j'adore les anciennes robes je les trouve vraiment chouette et en mâle on a Griffon 16800-2009 et Mande Chlorophylle Mande Chlorophylle de base c'est une femelle sauf qu'en fait dans les ventes c'est impossible de trouver des étalons ils sont tous hondres donc c'est même pas la peine et dans les seuils publics on n'en trouve pas ou alors c'est en dessous mais vraiment en dessous donc le but c'est de progresser c'est pas de régresser on va dire donc du coup je l'ai en fait mon Chlorophylle et Ablette c'était des jumelles je crois donc j'en ai passé une en mal et je les ai fait ça hier ensemble et ça a donné Agnès enfin la jument que vous avez montré tout à l'heure et elle est allée à 16900 donc et 13000 donc c'est énorme énormément compliqué d'évoluer parce que si on va voir ensemble dans les ventes qu'on met donc phalandais en potentiel génétique on va mettre 13000 13000 en compétences s'en fout un peu l'âge on va mettre point de 3 ans voilà hop on cherche donc dans les ventes aux enchères c'est même pas la peine et dans les ventes directes vous avez donc du 13009 ça c'est pas mal sauf que regardez ce n'est pas pur en fait donc c'est même pas la peine d'acheter ça si on va dans les purs donc c'est vrai que excusez moi j'ai pas coché la classe pure race hop voilà on a trois donc on a le recrutement donc ça c'est pas à vendre clairement et dans les deux autres voyez c'est des top 1 mais en mâle donc si vous les mettez en femelle vous pourrez pas les faire reproduire voilà et puis si on regarde après au niveau des saillies qu'on prend un nièce hop donc finlandais le bloc bon on va pas le mettre à 100 parce que ça risque ça risquerait de nous bloquer on va dire à 13000 y'a rien y'a rien si on met 12000 12000 on va en avoir ouais donc c'est 122002 ça chérie je me souviens d'avoir fait une saillie avec bah ils sont en fait il y a tellement peu de propositions de saillie que du coup moi je me souviens vraiment des mâles des mâles qu'on a proposé et ouais la 2009 est même pas fini quoi donc c'est vraiment pas la peine donc c'est vraiment vraiment compliqué après pour ceux qui voudraient faire partie de mon équipe pas de soucis vous pouvez m'envoyer un message à guéal je vais vous mettre ma ma fiche ça vous verrez on recrute pas de limites particulières après c'est moi qui fait passer les entretiens mais hydro à son mot à dire parce qu'en fait actuellement c'est 50 50 donc elle a tout à fait le droit de donner son avis et de toute façon hydro elle est à l'acte elle est pardon c'est moi j'ai buggé à la tous les rôles donc alors le rôle du recrutement de la communication du forum donc voilà vous pouvez vous adresser aussi à elle mais faudra forcément pas repasser par moi voilà si vous avez des questions ou des conseils à me donner pas de soucis vous pouvez laisser un commentaire j'y répondrai au plus vite sur ce moi je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve bientôt non 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 et de